bonjour les gens nouvelle vidéo c'est manu alors vidéo présentation d'une petite mise à jour qui va peut-être arriver dans pas longtemps avec le nouveau dlc cylindre service donc c'est un dlc qui sera centré sur les sous-marins donc avant de se sortir cette mise à jour sur steam officiellement la mise à jour est en version bêta sur le forum matrix je mettrai lien en description d'accord donc vous voyez par exemple au dessus je suis en 1.14 public bêta build 998 points d'accord la base des données je suis en base de données 573 ok donc en fait voilà donc c'est une mise à jour qui actuellement sur le forum qui est accessible sur le forum alors il faut se méfier quand c'est une version bêta il ya une manip il ya des manies pas faire il faut télécharger télécharger le l'exécute profil a plein de petites choses à modifier et bon après il faut pour il faut penser à faire des sauvegardes si vous voulez revenir à la version d'avant parce que bon ça reste une version bêta il ya quelques petites erreurs il ya quelques petites choses qui marche pas ou qui marche plus voilà mais bon dans l'ensemble salaire correct d'accord alors je vous présentez en fait les principales fonctionnalités qui qui sont apparus les nouvelles fonctionnalités en fait et là je vais commencer aussi par exemple par un bug pourquoi pas par exemple vous voyez quand je commence un scénario j'aime bien sélectionné ici j'ai déjà montré le bruce scénario plateforme donc bruce scénario plateforme ça permet de voir toutes les unités qu'on possède et les unités ennemis aussi alors normalement vous devriez on devrait voir à chaque fois chaque unité qui est possédé donc par exemple si jamais j'ai quatre charles de gaulle de voir qu'un seul charles de gaulle bon là ça va ça fonctionne j'ai un seul charles de gaulle au niveau des sous-marins je vois que j'ai triomphant et en fait voilà déjà je vous montrais en fait j'ai plus que le triomphant puisque là j'ai triomphant donc bien sûr mais normalement alors annoncé de l'autre côté qu'il faut que j'aille là c'est les avions de ce côté-là ici de ce côté-là on va regarder les avions voyez de ce côté-là normalement sur la base qui est ici j'ai quatre types d'avions j'ai des scènes d'avol j'ai des oua10 j'ai des e3 et j'ai des agusta donc des hélicos ok hélicoptère de transport et en fait quand on regarde ici en fait j'ai il me met seulement que le a400 même d'accord donc il m'a mis qu'un type d'avion pareil au niveau des facilities normalement je devrais avoir plus que là il m'a mis un amopad donc un mot pas de j'ai pas d'amopad en plus voyez donc il ya une erreur là en fait quand je vais de l'autre côté côté rouge je crois que c'est au niveau des sous-marins voilà il met que le triomphant alors que normalement si je vais côté rouge je suis déjà côté rouge c'est donc en fait j'avais bien vu je vais mettre côté bleu voilà quand je me mets côté bleu ça va mieux aller en plus de ça c'est inversé j'ai l'impression switch to blue donc là je suis côté bleu et même là en fait j'ai l'impression qu'en fait c'est inversé voyez bleu parce qu'en fait non ça a l'air d'être ça côté bleu théoriquement je devrais avoir qu'est ce que j'ai donc j'ai le reaper qu'elle a donc je le retrouve ici par contre le nouveau sous-marin il me met qu'un seul il met un triomphant alors qu'en fait ici bon j'ai bien un sous-marin classe triomphant et ici j'ai deux autres sous-marins et je crois qu'il ya un rubis et ça c'est un rubis un sous-marin classe rubis donc théoriquement je devrais trouver un rubis aussi toi et là donc j'ai pas le rubis donc voyez il en fait il manque des avions il manque des sous-marins j'ai quoi j'ai 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 un sous-marin là c'est les torpilles c'est un autre rubis voyez donc il me met pas les rubis donc j'aurais dû avoir un rubis là il ne met pas et dans d'autre côté bon il n'est pas les avions donc vous voyez il ya des choses qui vont puis je vais en découvrir d'autres je pense quelques nouveautés alors déjà vous envoyez quelques unes pour ceux qui ont l'habitude de jouer regardez ici qu'est ce qu'on voit sous le sous-marin en fait il écrit oui oui c'est quoi c'est parce qu'en fait tout simplement actuellement c'est ça m'indique que sous-marin là il a tiré des torpilles guidées voyez donc en fait ces torpilles là c'est des torpilles qui sont guidées donc ça me permet de les manoeuvrer un peu à droite à gauche oui donc rien de nouveau je peux les manoeuvrer à droite à gauche la nouveauté ça va être que maintenant vous êtes informés que ce sous-marin est en train de guider des torpilles et qu'est ce qui se passe quand il guide des torpilles en fait alors attendez on va baisser un petit peu la vitesse je suis limité maintenant à cause de ça je suis mon sous-marin est limité à 10 nœuds je peux pas les dépasser les 10 nœuds même si vous voulez aller à fond vous pouvez pas tant que vous avez une sorte alors c'est ça que là une des fonctionnalités que je déteste le plus celle là dans la mise à jour ça va être celle là parce qu'en fait je viens de tirer une torpille si ma torpille on imagine bon là il ya un contact mais si on imagine que je tire deux torpilles la première torpille suffit à détruire la cible j'ai toujours une deuxième torpille dans l'eau et ben tant que cette torpille là est dans l'eau elle sera considérée comme guidée et comme elle est considérée comme guidée je reste limité à 10 nœuds maxi et je ne peux pas l'enlever je ne peux rien faire contre c'est impossible vous êtes à fond je sais pas si c'est un bon mode de fonctionnement ça se trouve c'est un bug mais en fait voilà la seule manière de pouvoir dépasser les 10 nœuds ça serait que ma torpille touche une cible qu'elle tombe à court de carburant donc là je sais pas combien de temps de carburant il reste mais bon c'est une torpille quand même qui a beaucoup de carburant c'est une artémis une f21 elle a 36 minutes de carburant voilà et elle a été tiré il ya je sais pas combien de temps ok et donc voilà donc faut que j'attende maintenant si je veux dépasser les 10 nœuds faut que j'attende que cette torpille n'ait plus de carburant ou que je me fasse engagé par une torpille moi même et que mon sous-marin il passe en mode évasion c'est à dire qu'en fait si jamais par exemple la doctrine vous décidez vous avez décidé de mettre ne pas s'évader automatiquement votre torpille et votre sous-marin ne s'évadera pas et en fait il restera toujours bloqué à 10 nœuds avec ce oui en dessous d'accord voilà donc un peu bizarre surtout qu'en plus de ça donc en fait ils ont fait ça c'est pour peut-être limité vous savez quand il ya un sous-marin automatique qui fonce sur un autre sous-marin c'est pour le force à ralentir en fait tout simplement peut-être ou pour simuler la rupture du câble voyez le guidage mais bon dans ces coûts de temps là normalement le fait de tourner et la chance en s'inverse par rapport au fil de la torpille on peut imaginer que le fil d'allongé la coque et venir prendre l'hélice donc là normalement je devrais avoir cassé mon câble mais là c'est pas le cas je peux toujours guider ma torpille donc là je pense qu'il ya un petit problème avec la fonctionnalité vous voyez je suis bloqué à 10 je peux pas aller plus vite je peux monter je peux décembre je peux tourner à droite peut tourner à gauche mais par contre je peux pas dépasser les 10 nœuds pourtant je suis à flanque ok donc le bizarre autre chose encore weapon j'ai remarqué que en fait malgré que j'ai tiré les torpilles que je suis toujours en train de guider une des torpilles il m'a quand même rempli mes tubes donc mes tubes sont pleins avec des nouvelles torpilles et par contre il m'a remplacé mes torpilles il m'a mis des exocètes donc ça c'est une chose qu'il faut faire gaffe quand vous avez un sous-marin ici il faut lui forcer à lui mettre ce que vous voulez dans les tubes ici par exemple là j'ai vu qu'il m'a mis des exocètes partout parce que j'ai tiré deux torpilles c'est à dire qu'en fait à l'origine le sous-marin était équipé de torpilles torpilles exocètes exocètes et là j'ai tiré deux torpilles et m'a remplacé mes torpilles mais il m'a il m'a chargé que deux exocètes donc là actuellement je suis chargé avec quatre exocètes si je voudrais retirer deux torpilles il faudrait redécharger celle là et les recharger et c'est assez long vous allez voir regarder donc là ce qu'il faut faire en fait pour modifier votre pour mettre à une configuration comme vous voulez en fait vous mettez des coches tout simplement vous dites dans ce tube là tu mets des tu mets des exocètes et dans celui là tu mets des torpilles et il va vous recharger automatiquement les torpilles que vous lui avez dit si vous lui mettez pas ça part en sucette comme il me l'a fait mais ici ça va vous montrer l'arc de cerche alors ça c'est des choses qui existaient déjà avant c'est à dire que vous cliquez sur exocètes quand vous sélectionnez votre exocètes si vous mettez l'angle voilà en fait vous avez l'angle tout simplement l'angle de l'attaque de votre exocètes avec sa portée peut-être même pas cinq miles nautique dans un peu plus loin c'est juste l'angle ok donc en fait vous pouvez attaquer une cible là sinon faudra tourner votre sous-marin d'accord avec la torpille est ce que c'est pareil moi je pense que ça va être pareil de toute façon pourquoi le petit truc là donc faut penser à faire ça vous allez voir ça prend un certain temps de recharger de repasser en torpille il faut voilà deux minutes ça prend deux minutes donc si je veux relancer une torpille tout de suite faut que j'attende deux minutes des moches donc faut penser à mettre voilà dès que vous avez un sous-marin vous lui mettre par contre par défaut vous mettez vos coches pour qu'il vous recharge le bon armement quand vous avez plusieurs munitions à mettre dedans donc voilà donc je suis bloqué à dîner à cause de cette fameuse torpille et cette nouvelle fonctionnalité donc c'est une fonctionnalité que j'aime pas trop d'accord dans l'idée c'est bien de pouvoir ralentir à 10 nœuds surtout quand vous êtes à côté de la plaque que votre sous-marin vous y faites pas attention vous vouliez d'aller à fond et qu'il attaque une cible comme ça ça permet qu'ils ralentissent qu'ils écoutent voyez mais là j'aime pas ensuite nouvelle fonctionnalité regardez alors il a plusieurs en fait déjà je vous ai montré je sais pas si vous avez vu quand j'ai fait f3 vous avez une flèche maintenant c'est l'esthétisme c'est tout je vous rassure voilà c'est quand vous faites f3 en fait vous avez une flèche et voilà c'est pour faire beau d'accord rien de bien méchant par contre là bon il ya quelque chose que je vais vous montrer c'est donc comme c'est une torpille guidée 1 f2 pareil vous pouvez modifier la vitesse m à full ou quiz et la profondeur d'accord donc ça c'est pour les torpilles guidées les torpilles guidées c'est on le retrouve ici ils ont des com data link et vous voyez tout est oui et lance ok et vous avez deux vitesses donc je peux mettre 50 ou 65 ne d'accord je retrouve quiz 50 fou 65 tout simplement la profondeur basse et la profondeur maxi la torpille et mini et voilà si vous voulez la mettre de la couche bon il faut y aller à tâtons alors peut-être que ici c'est peut-être la couche je sais pas ce que ici quelle profondeur c'est voyez là il met moins 900 et quelques pieds et je suis déjà à moins dix mille je pense qu'il ya un petit bug au niveau de là il ya un petit bug au niveau de la profondeur ah non c'est parce que vous voyez mais il ya une profondeur un peu bizarre voyons voir ce petit trait à quoi correspond ce petit trait et 997 il ya un petit bug au niveau de l'affichage de la torpille à mon avis un petit truc voyez donc c'est pas au point c'est quand même ça reste une version bêta qu'est ce que je vais vous montrer voilà ceci maintenant vous avez une petite coche évite cavitation alors ça c'est super pratique par contre très très patrick alors elle pratique alors attendez on va remettre un autre sous-marin parce que celui là il est en train de tirer une torpille donc on va pas trop y voir mais avant à l'époque quand vous alliez à fond maintenant vous pouvez mettre votre sous-marin lui dire maximum vous mettez un maximum et vous cliquez sur éviter cavitation et là on voit qu'il va qu'à vite à 13 automatiquement étonné que vous l'avez mis éviter la cavitation il va gérer sa vite et sa vitesse par rapport à sa profondeur c'est à dire que la profondeur c'est moins 230 moins 325 ok donc à 325 il peut qu'éviter à partir de 25 nœuds donc il va se mettre à 429 à 24,9 oui même à 25 parce qu'après la cavitation est impossible si je le faire monter voyez on va passer à 25 donc là il va se mettre à en dessous voilà parce qu'elle actuellement alors il met 25 qu'habitation 25 parce qu'actuellement je lui monte à 89 mais il a 262 ok mais par contre à la profondeur c'est à dire moins 89 pieds la cavitation est de 13 voyez donc il va mettre 12 3 vous allez voir là pour l'instant il va régler il a réglé ça il a mis la vitesse à 13 parce que à 89 moins 89 pieds la cavitation ce sera 13 ok voilà oui c'est à 13 donc super intéressant vous avez ce prédé spin de l'est print on drive donc ça c'est quand en fait vous dites un sous-marin ça lui permet de quand vous voulez à rejoindre une position c'est ne c'est surtout pour aller dans une zone de patrouille la part dedans ou pour voyager loin ça permet d'aller vite à un endroit c'est-à-dire que le sous-marin vous lui mettez split and drift il va prendre sa mythe sa vitesse maximum oui qu'habite pas d'accord pendant un certain temps et à un moment donné il va ralentir et il va se mettre à 5 nœuds voyez là il se met à 5 nœuds pour pouvoir écouter donc en fait il va faire des phases d'écoutes à 5 nœuds et des phases rapides où il va voyager vite sans cavité donc ça c'est super génial la cavitation d'accord vous voyez bon là actuellement la phase rapide est de 13 nœuds par contre si jamais je fais la même chose un peu plus profond sa phase rapide sera beaucoup plus élevé d'accord vous allez voir au fur et à mesure qu'il va prendre de la vie et qui va prendre de la profondeur actuellement il met toujours il n'est toujours 13 parce qu'en fait je suis en perdre et je vais enlever ça ok je vais mettre flanc donc attendez qui cavite à 25 nœuds je vais faire ce d'un drift maintenant en fait il va faire 25 nœuds 5 nœuds 25 nœuds 5 nœuds voyez c'est en fait il va aller à la vitesse maxi à laquelle il n'habite pas et à un moment donné il va s'arrêter il va ralentir à 5 nœuds pour écouter donc ça permet un sous-marin d'aller vite et de temps en temps de ralentir pour écouter s'il ya personne qui le suit pour voir s'il n'entend pas des contacts à droite à gauche c'est quand il va vite en fait c'est sonar ils entendent pas il est sourd un peu d'accord donc ça permet d'écouter de temps en temps donc sympa toche super fonctionnalité ensuite nous avons quoi d'autre au niveau des sous-marins au niveau des sous-marins alors maintenant alors on va passer de côté je veux pas j'ai besoin voir je pense qu'on va y voir voilà ici qu'est ce qu'on a écrit c'est avec boîte alors je sais pas si j'avais déjà expliqué un jour vous avez un filtre en fait ici si vous tapez quelque chose torpedos alors oui on va taper peut-être torpedos je crois que j'avais joué d'expliquer ça non rien qui filtre ici on vous tapez torpedos hop tor il va vous chercher tout ce qui est écrit torpedos alors par contre là j'ai l'impression que ça va bien un peu parce que là je suis obligé de taper à chaque fois que je tape un chiffre il me ressemble à une lettre ça me redescend en bas je pense que ça bug vous savez voilà et en fait je me retrouve avec tout ce qui est écrit torpedos à chaque poil et je vais taper red par contre à chaque fois que je tape voyez à chaque fois que je tape une lettre en fait ça me ça fait comme si je faisais entrer j'apprête je me trouve avec tout ce qui écrit red oui aussi je supprime je me retrouve avec toutes les messages je sais pas si j'ai déjà montré c'est un mot là moi je voudrais vous montrer le début de l'attaque voilà en fait ici en fait le le charles gaulle en fait il a détecté en début une torpille du contact de torpille et en fait après étant donné qu'il a détecté une torpille mais il a pas détecté le sous-marin et en fait il ya un contact sous-marin qui a été automatiquement créé voyez il me met contact sous-marin probable voyez donc en fait ce qui se passe c'est à dire que voyez le ce contact en fait il est créé suivant l'axe de votre torpille c'est à dire que je suis ici mon sous-marin est là je tire une torpille dans la direction là donc de l'est vers l'ouest de l'ouest vers l'est excusez moi le le charles de gaulle détecte une torpille il va il va créer un contact sous-marin du côté d'où vient la torpille alors c'est pour ça que quand vous faites des tirs avec des missiles avec des torpilles il faut pour lui maintenant ce qui est intéressant c'est de de faire venir la torpille d'un endroit où est pas votre sous-marin oui par exemple j'aurais été là avec mon sous-marin il aurait fallu que je lance ma torpille je fasse faire un petit détour pour que la torpille arrive par là parce que là on peut imaginer que bon à bord du charles de gaulle un hélicoptère anti sous-marin et tout de suite l'hélicoptère va décoller pour venir investiguer les contacts sous-marins qui est là oui je sais pas si je vais en voir un autre contact aurait été détecté voyez ici ça va quand même système voyez ça c'est un contact j'ai quoi et magique j'ai plus rien je crois que c'est tout couler en fait là j'ai du coller j'ai du couler un il y a quelque chose qui est mort je vois plus des torpilles et je ne vois plus de contacts mais l'appareil c'est un contact de sous-marin qui a été créé parce que en fait il ya des torpilles qui ont été découvertes oui mais pas forcément un voyez là c'est pareil voilà donc du contact effectivement la voyez il ya un contact deux torpilles ont été découvertes donc ils ont créé un contact sous-marin fictif mais ça permet à l'ia de commencer des recherches oui contre un éventuel sous-marin astucieux une torpille c'est lié à une torpille qui arrive c'est qu'il ya quelqu'un qui l'a tiré donc c'est bien et vous allez retrouver donc une nouvelle fonctionnalité maintenant c'est à dire qu'en fait donc ça c'est cette fonctionnalité là que je vous explique elle existait déjà avant maintenant il ya une nouvelle fonctionnalité c'est ce que voici c'est un bâtiment qui n'a pas de sonar il se fait toucher dessus par une torpille on aura le même principe c'est à dire que suivant le côté d'où la torpille est à toucher le bateau est arrivé en fait et ben en fait il va y avoir un contact sous-marin fictif de créer ça va permettre à ceux qui se font attaquer elle va de commencer des recherches pour engager l'éventuel l'éventuel agresseur oui donc ça c'est pareil quand on a des torpilles guidées faut penser maintenant à essayer d'étirer pour qu'elles viennent d'un endroit autre que là et où est votre sous-marin en fait alors nouvelle fonctionnalité qui est aussi génial voilà vous souvenez donc quand on compte comme cela on comme ici là on trouve un contact sous-marin c'est souvent que je sais pas si on est déjà vu faire je crée un point comme ça un point de référence que je renomme ok et que je l'appelle blablabla blablabla d'accord je vois si vous avez dû faire c'est souvent que je faisais un qui est un petit truc comme ça je renommais il est parce que le contact qui va disparaître au bout d'un certain temps d'accord alors je vais je faisais je faisais ça je marquais le gobelin voilà je mettais l'adelle l'heure du jour voyez pour me rappeler à quelle heure je sais pas je vais au pif voilà je mettais sa course je mettais des choses comme ça et je mettais ici je sais pas si vous venez alors maintenant ils ont fait une nouvelle fonctionnalité en fait quand vous avez un contact comme ça vous faites clic droit d'accord et en fait vous faites marque position et quand vous faites marque position vous avez alors on va essayer de je tiens c'est j'ai ça qui est écrit il écrit gobelin contact donc c'est le contact double à 913 il a été marqué à 1h45 et le le 21 11 2017 oui donc il met la date et il met l'heure à laquelle je vais marquer bon alors maintenant c'est dommage il met pas la course alors peut-être qu'il met la course pour l'instant parce que je l'ai peut-être pas peut-être qu'il mettra la course quand je l'aurai il met peut-être que les infos voilà ensuite autre petite chose intéressante regardez bien vous l'avez vu je sais pas si vous voyez à droite je sélectionne un contact ça c'est un contact hostile est en fait regarder avant et j'avais que contact report ce qui me disait bon c'est un sonar hf vous pouvez voilà donc là on s'en moque je vous expliquerai après ce que c'est et en fait maintenant regardez vous avez toutes les dernières détections c'est à dire qu'en fait il met alors par contre il y en a un paquet parce qu'en fait alors il est peut-être que ça en fait à chaque fois qu'il va détecter quelque chose cette sorte de torpille en fait il me dit qu'elle a été détectée par le capteur et de tels sous-marins alors c'était être très 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 enfant très 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 enfant je crois qu'il est mort puisque là je vois plus donc très triomphant à mon avis il a coulé voyez red triomphant a été détruit mais red triomphant avant de mourir il a détecté les torpilles cette torpille là et il a détecté il y a 7 minutes elle était à une distance de 0,2 miles nautique et donc si vous cliquez donc là au red triomphant ça m'aurait emmené vers son red triomphant d'accord le problème c'est qu'il est mort donc il est plus là et j'ai aussi son capteur d'accord donc comme red triomphant n'est plus là j'ai pas le capteur je vais essayer de vous montrer un à quoi ça ressemblerait si l'unité ne serait pas morte d'accord alors attendez hop 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 ici voilà ici donc j'ai détecté un sous-marin je suis un sous-marin en fait et j'ai détecté le charles de gaulle donc il me dit que c'était détecté par blue ruby 2 ok donc blue ruby 2 vous voyez ça me la centrée ça m'a mis ruby 2 et ça me le centre automatiquement ça me le met là d'accord et il est c'était il ya cinq minutes et deux secondes et vous voyez qu'en fait régulièrement donc là a priori c'est toutes les sept secondes ou huit secondes j'ai une mise à jour ok donc ça dépend le capteur ça dépend le capteur vous voyez et là bas à priori c'est toutes les huit secondes et donc si jamais je clique sur le capteur en fait je me retrouve dans la base de données du ruby donc celui qui a détecté et il me met le capteur qui a détecté super intéressant donc après vous pouvez savoir voilà vous savez qu'en fait c'est son conner c'est son sonar qui a détecté le fameux contact intéressant d'accord qu'est ce que je qu'est ce qu'il y avait d'autre d'intéressant concernant les sous-marins je crois que le sous-marin on est au niveau des contacts je crois c'est tout il y avait donc ça c'est ça concerne les sous-marins sa contexte dès que vous avez un contact vous avez un contact en fait vous cliquez dessus tout simplement et ça va vous mettre à d'envoi est ce que j'en ai un autre et là j'ai une bouée je sais pas on va cliquer sur la bouée on va regarder voyez la bouée ça c'est une bouée qui a été détecté par boule triomphant c'est écrit là et qui a été détecté par le doug 6 le doug 6 je clique c'est en fait son à côté stick intercept super bien maintenant vous avez autre chose qui est apparu ça va être les bandes radar voyez les bandes radar c'est ce qu'il y a écrit ici en fait operating band i donc ça le radar ce radar là il fonctionne de la bande i alors les radars en fait suivant la fréquence il ya des bandes d'accord plus les fréquences sont élevées je crois ou c'est l'inverse plus les fréquences sont élevées plus le chien la lettre importante ça va de à je sais plus x et peut-être c'est possible moi général c'est abcd fgh ij k l m on va retrouver souvent je pense après au delà je pense pas que c'est utilisé vous allez retrouver aussi parfois que c'est du lot et du basse fréquence ou du très basse fréquence pour les sonars d'accord alors ça c'est intéressant pourquoi parce qu'en fait pour les bandes radar par exemple c'est souvent la question c'est pourquoi le f117 comment que ça se fait que le f117 il est pas furtif comment ça se fait que je suis vu alors je vais vous montrer quelque chose aircraft on va dans f117 ou à un rafale ou n'importe quoi prenez un avion un avion déjà et je passais f117 voilà donc on va prendre la night out alors on va aller danser ces signatures donc les signatures c'est la sa fertilité en fait ni plus ni moins donc là vous avez la fertilité visuelle à partir de quelle distance il va être classifié alors ça ça dépend aussi ça c'est ça dépend les capteurs de la personne qui vous regarde ainsi jamais il a des jumelles les choses comme ça ça peut être augmenté ça c'est en infrarouge chasse en infrarouge la classification ainsi en infrarouge et moi ce qui m'intéresse et ça va être les bandes les bandes radar donc vous voyez en fait ça va de à m dans ces manos donc comme je disais un voici ça donc plus c'est petit plus la lettre est petite donc ça va de am donc assez de trois milliers de 30 à 60 peut-être un truc comme ça et ainsi de suite sachant que la d elle finit à 2000 oui et ainsi de suite et l'avant 2 et en fait on voit sa furtivité en fait c'est donc ça c'est en mètres carrés c'est équivalent en mètres carrés un square meter donc en fait cet avion là bas il a une surface équivalente de 0,031 mètres carrés face à des radars de bandes à des et il encore beaucoup plus furtif face à des radars e m donc en fait cet avion là on va retrouver pareil donc de molle il n'a pas de radar s'il a des radars même pas il n'a pas de radar c'est vraiment furtif s'est pas fait un avion c'est pas un avion c'est un avion pour bombarder donc en fait vous avez des radars je vais aller dans les radars facilité donc c'est pour ça je pense souvent par exemple des p.14 en radar voilà ça c'est un radar et 14 et en fait ce radar quand on va dans ce radar on voit que c'est une bande m a donc il a plus de facilité à trouver un f117 qu'un radar qui serait de bandes i ou g oui il sait souvent les radars les radars des avions ils ont des bandes i ok donc là ça va vous permettre de pouvoir de vous dire suivant le type de radar vous à peu près connaître la furtivité de de votre de votre avion ok si je prends les brouilleurs aussi quand vous prenez les brouilleurs je vais vous montrer avion donc alors que les avions brouillard c'est toujours ea électronique attaque on va prendre un gros leur on va prendre un gros à nouveau 220 donc là je retrouve sa bande de son radar quand il est en combat rr et je retrouve en fait son pod de défense de contre-mesure électronique donc ça vous le trouvez sur la plupart de tous les avions vous trouvez les de cm et on voit qu'en fait ces deux cm il brouille essentiellement des radis des bandes e fg h i j d'accord donc en général les i vous voyez ça peut être c'est les radars des avions ça peut être ça peut être des missiles des missiles radar aussi et mais si le radar vous avez laissé des bandes i oui on va revenir à ça c'est en bilan c'est à chaque fois faut revenir tapé à la voyez donc ça c'est essentiellement pour les bandes e fg h i alors la capacité d'un avion radar c'est son pod de brouillage et quand je clique sur son bon plan de brouillage alors déjà nouvelle fonctionnalité aussi vous avez vu je suis dans la base de données il ya plein de choses cliquables avant ceci c'était pas cliquable tout ça c'est à dire et même actuellement vous celle ci vous n'êtes pas là dans cette publique bêta vous ne pouvez pas cliquer donc c'est super intéressant ça me permet vous avez comme je viens de faire de cliquer sur l'arme et d'aller directement sur l'arme ok donc ça regardez vous avez tout est cliquable ok c'est super génial donc là je reviens à mon pod si je clique sur mon pod maintenant je vois qu'en fait ce pod de brouillage ok il est il peut brouiller tous ces radars là de a b c d e f g h i j donc qui brouille le fameux radar qui est capable de détecter le f117 effectivement le f117 la plupart du temps même si on dit qu'il est furtif in pendant la guerre du golfe ou pendant plein de guerre à chaque fois il a été utilisé accompagné d'avions brouillants radar je vous rassure il y va pas tout seul la rare fois où il était tout seul c'est en serbie et le pilote il n'est pas revenu à la base vous souvenez il s'est écrasé parce qu'il n'y avait pas de brouillants radar et voilà et on retrouve aussi alors donc je vous ai montré quand vous cliquez sur l'arme vous arrivez sur l'arme est en fait à l'inverse vous avez en fait tous toutes les plateformes qui possèdent ce type de pot par exemple actuellement actuellement que le ea 18g ne le possède oui j'aurais sélectionné j'aurais sélectionné des génériques voilà ça oui alors là tous les avions possèdent je vous rassure puisqu'en fait c'est générique oui donc c'est pas mal ça c'est une belle fonctionnalité aussi après ce qu'embêtant c'est on n'a pas de retour en arrière oui et ça ouvre pas une nouvelle fenêtre à chaque fois faut revenir faut taper faux et bon ça c'est sympatoche donc l'avant radar qu'est ce qu'on a d'autre on a cocorico on a autre chose on a à l'origine vous pouvez définir une air pour faire un carré pour faire une zone de patrouille vous pouvez aussi pour faire l'air vous pouvez cliquer sur contrôle et clic droit vous faites pas attention à ça c'est parce que a d'unité c'est parce que je suis en mode éditeur mais ça ça existe ça ça existe alors existait et existe actuellement sur votre version si vous n'êtes pas en mode bêta définir air maintenant vous avez deux définir vous avez un rectangle et un cercle parce qu'en fait maintenant je peux dessiner un cercle regardez je sélectionne cercle je choisis le centre et hop je fais je choisis regarder je peux même choisir la sélection si vous regardez la distance de la sélection en bas à gauche je sélectionne par exemple une portée regardez alors attendez hop et hop je sais je sélectionne 80 maïs nautiques ça va faire un cercle de 80 maïs nautiques autour du sous marin impeccable ok donc ça ça peut être utile par exemple quand vous faites des des zones d'exclusion ou des zones de nos navigation surtout ok par exemple je sais que on pourra suivre on va supprimer tout ça voilà ici qu'est ce qui serait intéressant ici on peut dire qu'on pourrait imaginer qu'ici j'ai une j'ai un sam d'accord un ici le seul air et je voudrais pas que mes avions ils viennent traficoter là dedans le missile sol air à une portée de 36 maïs nautiques eh ben tout simplement je clique droit je sélectionne droit souris d'accord par rapport au alors les contrôles clic droit d'accord alors ça marche pas il faut pas sélectionner là ça va m'embêter voilà faut pas que la cible soit sélectionnée ça va sinon ça part en sucette avec le champ bt je peux pas contrôler ah oui il ya un petit bug là en fait parce que si j'ai vu je peux pas me mettre sur il faut pas se mettre pile poil sur la si vous vous mettez sur la pas un bug mais bon c'est embêtant quand vous mettez directement sur le quand vous mettez directement sur une unité voyez ben en fait quand je suis compte et une clic droit contrôle contrôle clic droit il prend pas le contrôle en il prend pas le contrôle il fait comme si je faisais un clic droit normal oui dommage donc on peut imaginer que ce sera un contact sa main on imagine donc à mon lit ça serait que ça trouve c'est possible un bug voilà donc je sélectionne un cercle mais je suis pas obligé en fait non du moment vous faites contrôle clic droit ok ok non non en fait donc c'est bon vous faites contrôle vous faites contrôle clic droit ou chez vous les sélectionner définir un cercle et après en fait vous pouvez bouger donc c'est bon pas de problème il n'y a pas de bug c'est moi qui veut guère dans ma tête donc je sélectionne massier mon mon truc je lui dis que bon 36 miles nautique c'est la portée du sam ok donc je fais 36 miles nautique on va mettre 40 pour être tranquille on imagine ça me fait une surface de 40 mètres carrés de 40 miles nautique autour et ben là tout simplement vous faites nos navigations zone créate une pointe voilà vous l'appelez ça éventuellement vous les mettez sam le nom sam et vous dites bah c'est pour les avions parce que bon voilà et vous faites c'est donc là maintenant je viens de créer en fait une zone de non navigation c'est à dire que mes avions ils ne voleront pas dans cette zone là qui fait qu'il s'allait pas de sa vitra qui vole au dessus des sams voyez donc ça fait un cercle un beau cercle sapatoche donc ça aussi c'est une belle fonctionnalité qu'est ce que nous avons d'autre les bandes radar je vous ai montré les data viewers donc pour accéder directement aux armes super sympatoche qu'est ce qu'on a autre chose alors ça existait déjà quand vous êtes sur une base comme ça actuellement j'ai un reaper donc c'est un drone de reconnaissance qui tourne autour de la base il a détecté des avions sur la base comment je le sais pourquoi parce qu'en fait il ya un petit triangle jaune avec un petit triangle noir sur info jaune ça veut dire que il ya des avions sur cette base il y aurait pas eu d'avions où j'en aurais pas encore détecté je n'aurais pas ce carré jaune avec un triangle noir d'accord alors maintenant je sais que j'ai des avions ennemis côté des côtés détectés ici je le sais aussi parce que regardez alors par contre là je suis embêté il faut j'ai réduit ma fenêtre et à chaque fois c'est le bordel voilà alalalala voilà j'ai réduit ma fenêtre et maintenant ça part en sucette c'est avec alors de position ok voilà donc en fait je sais pas si je vais retrouver voilà si et en fait mon avion il a découvert mon avion mon drone a découvert c'est ce qui est écrit là air graft a été spoté sur le tarmac espèce machin donc il ya un centri qui a été par le voilà un centri e3 a qui a été détecté vous voyez même été identifié sur tel endroit de la base et ça a été reconnu par mq 9 donc c'est mon drone ok et vous en avez plusieurs donc ça c'est le message que j'ai dans la boîte quand vous êtes là sur le quand vous êtes là sur votre contact vous faites donc ça ça existait déjà déjà avant donc je vous explique un peu là les nouveautés quand vous faites contact report vous venez ici vous avez toutes les unités qui ont été spoté sur cette base donc je sais que sur cette base là et c'est spoté il ya douze secondes c'est à dire que mon drone il est passé il ya ce douze secondes il va peut-être passé bientôt et ça va être validé et je l'aurais écrit nao peut-être voyez quand c'est une base qui est groupée c'est à dire que c'est une base que vous pouvez dégrouper c'est à dire quand vous appuyez sur veille d'accord vous avez tous les bâtiments qui y apparaissent alors là ce qui est bien c'est que maintenant vous avez les mêmes triangles mais vous avez l'emplacement où il ya vos avions alors les avions ils peuvent être vus seulement quand ils sont sur d'état tarmac d'accord ils auraient été dans les hangars bon j'ai pas de hangar sur la base a pris je n'aurais pas vu d'accord un avion qui dans un hangar je le vois pas par contre sur les tarmacs je vois et maintenant en fait si je clique sur un emplacement où il ya un petit triangle noir sur un fond jaune que je refais le pareil je sais que par exemple sur cet emplacement là il ya trois à dix sonneur boat si c'est juste reste cet emplacement là donc il faut fermer la fenêtre et puis rouvrir une nouvelle je sais que dans ce tarmac là j'ai quatre agusta des hélicoptères alors ça ça existait déjà la nouveauté c'est que je vais pouvoir il s'est affiché maintenant quand vous faites des strikes manuel je vais rajouter un avion on va rajouter aller au hasard un rafale c'est vraiment au hasard je savais pas quoi prendre voilà donc rafale donc on retrouve le rafale les fameux bandes comme tous les avions mais le monde je vais revenir dessus vous voyez l'accès à un bond qui est que ceci voilà tiens en passant par le rafale le dernièrement j'avais parlé pour la visibilité pour elle la reconnaissance des cibles vous voyez pour reconnaître une cible le rafale il a une capacité nctr nb il st voilà donc ça en fait ça permet au radar en fait d'identifier directement la cible donc il va détecter un contact et en même temps il va l'identifier donc c'est le non 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 coopérative target recognition d'accord et ça c'est la méthode avec laquelle il reconnaît la cible donc là c'est une méthode c'est une méthode tout aspect c'est à dire que vous avez différentes méthodes vous avez en nctr vous avez alors ça c'est le radar le pesa donc ça c'est un peu un radar pesa donc c'est un des premiers radars qui était sur le rade le le rafale donc c'est un radar passif masse je sais plus comment que c'est c'est je sais plus un truc passif avec la con et en fait là celui ci vous voyez c'est nctr gm gm c'est jet un jet 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 je sais plus quoi jet motor un truc comme ça c'est en fait il identifie la cible donc il identifie la cible c'est à dire que ça f15 à f17 à f18 ainsi de suite par rapport au moteur au réacteur ou aux pales de du réacteur de l'avion voyez alors pour reconnaître la cible il faut qu'il soit face à face voyez il faut qu'il soit face à la à l'avion voyez un tandis que avec le nouveau avec le l'autre radar donc le plus récent donc celui qui a à partir du f3 je crois donc c'est un radar à eza donc c'est une antenne donc antenne à l'est à l'est active donc ouais c'est active là c'est active et pc pas est passif je sais plus trop ce que c'est là vous voyez c'est nb listé donc là en fait il va reconnaître la cible maintenant c'est plus c'est tout aspect c'est à dire même en étant derrière sous les côtés je crois que ça fonctionne avec une imagerie je suis quand ils appellent sa imagerie je suis de quoi d'accord donc c'est ça qui permet j'en avais parlé quand j'ai fait il n'y a pas longtemps la dernière vidéo que j'ai dû faire sur le combat rr et patrouille pour la reconnaissance vous savez pour attaquer un avion il faut qu'il soit positivement reconnu ce quand vous avez un radar avec un nctr nctr comme ça ce radar là va vous permettre de reconnaître la cible il n'y aura pas besoin que vous la voyez voyez donc vous de de très loin vous allez pouvoir identifier votre cible et l'engager donc c'est un radar que vous retrouvez sur les 35 et 22 et 18 c'est un radar vous retrouvez pratiquement partout un ce genre de là où j'en étais donc là je prends un donc je retrouve mes fameuse bande je retrouve aussi ma furtivité voyez pour le pour le Voyez de à m je suis pas beaucoup furtif par rapport aux radars terrestres donc comme le je vous ai montré le p14 par contre des radars ea m je suis beaucoup plus fortif voyez donc ee m de ee m de ee m donc les bandes de ee m ça comprend les bandes i et radars des avions mais donc voilà un d'autres utilisés cet avion là on va lui prendre des bombes je vais lui mettre des bombes des bonbons bombes on y met des bombes hier voilà quatre bombes c'est juste histoire que je vous montre en fait voilà et en fait maintenant quand vous faites en manuel donc vous allez dans unité ordre attaque manuel sélectionné aux cibles et en fait on va retrouver alors ça c'est une nouveauté c'est une nouveauté c'est la fonctionnalité la nouvelle vous avez retrouvé en fait les avions qui ont été découvert sur les emplacements voyez c'est toujours embêtant parce que bon il faut vraiment écarté la fenêtre pour que vous ayez tout écrit ok et vous allez retrouver 12 secondes 13 secondes d'accord je les aurais eu j'aurais eu ces avions là sur les renouer accès ou sur un la renouer ça voudrait être les avions soit ils atterrivent soit ils décollent faut se méfier donc là par exemple là j'ai quatre bombes je me dis bah tiens je veux détruire en priorité les a10 ou les sentries on va dire tiens on va détruire les a10 donc comme en fait ça va me permettre de sélectionner en fait juste les les endroits où il ya des a10 et remove un mot voilà là je sais que j'ai des avions là alors il faut savoir comme comme c'est un endroit qui est pas bétonné c'est une piste c'est un tarmac il sait il n'y a pas la peine de prendre la valeur de la il n'y a pas la peine de prendre la valeur de du tarmac on s'en moque le tarmac sera pas détruit par contre l'avion qui suit va être détruit donc là par exemple je vais peut-être lancé deux bombes sur chaque jour chaque endroit donc je sélectionne les deux directement vous sélectionnez les deux vous sélectionnez vos bombes et en fait vous mettez deux comme ça vous faites allocat weapon et ça va mettre deux bombes sur chaque endroit voyez si je viens sur to anyone je vois qu'il met deux bombes là et deux bombes là sur le tarmac 2 et le tarmac 6 voyez tout simplement donc tarmac 2 tarmac 6 je ferme la fenêtre et là maintenant bah on va dire mon avion vient par là et il va aller larguer ses bombes donc là vous voyez speed and drift pareil ça a disparu pour les avions avant il y avait speed and drift bon c'était c'était inutile donc maintenant ça a disparu donc voilà donc là mais bon vont partir et vont détruire les fameux tarmac où il y a les a10 allez 3 encore une bombe et voilà encore une et c'est parti donc là mon avion a largué ses quatre bombes et là si on va voir ça sera les tarmac 2 et 6 vous souvenez alors là par contre il ya ouais c'est ça donc c'est ici le celui ci le 6 et le 2 d'accord là où j'ai des avions donc on va accélérer un petit à la bête et on va laisser comme ça je vais regarder juste avant donc voilà on va y retourner alors là j'ai pas de j'ai pas de pour l'instant je n'ai pas de visibilité donc il met qui encore des avions d'accord si je fais contact report il dit qu'il ya 50 secondes il y avait des avions mais c'était il ya 50 secondes vous savez maintenant on va attendre que mon j'ai une nouvelle bda d'accord une nouvelle bda c'est qui qui va me le faire ça va être mon poète le drôle je suis je vais le faire passer par là voilà éventuellement je vais l'aider je vais prendre m je vais le mettre là et lui il va me faire une bda voyez rafale b donc elle même le rafale b qui m'a fait une bda il me dit que le spas 2 il ya des gros dommages on va aller voir le spas 2 le spas 2 ça va être celui ci contact report voyez une minute il y avait des avions dessus on va voir on va voir là on va attendre que on va attendre d'avoir des nouvelles de mes mes avions alors qu'est ce que je voulais vous montrer d'autre donc les potes pas sortent la flèche je voulais montrer ah oui alors pour l'histoire des cavitations concernant les sous-marins là comme je vous ai montré tout à l'heure là pour éviter la cavitation 1 quand vous allez avoir des groupes des flottes de combat où il y aura plusieurs bateaux il faudra sélectionner votre groupe frv et sélectionner chaque bateau et lui dire d'éviter de la cavité d'accord parce que sinon ça marche pas pour un groupe d'accord faut vraiment sélectionner ouvrir prenez chaque bateau est en priorité leader et même prendre le parfois le leader il n'a pas la même capacité de 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 cavitation qu'un autre le leader ça se roule il va qu'habiter à neuf nœuds et vous aurez d'autres bateaux de transport qui par exemple vous qu'habiter à 8 donc ça se trouve il faudra mettre vos bateaux à 8 nœuds pour éviter qu'il y en ait un qui qu'habite oui alors là on va regarder si mais normalement on devrait pas être mal je vais accélérer un petit peu la chose donc là mon drone il est passé je sais pas il y a quelle altitude il vole au fait mon drone c'est pas mal voilà on va y voir cela je vois toujours qu'il ya des petits traits il ya quatre minutes il n'a pas remis à jour c'est possible que en fait c'était il ya quatre minutes donc les contacts ont peut-être disparu voyez parce qu'en fait j'ai il ya quatre minutes et ici les autres il ya quoi à quatre minutes aussi donc en fait il n'a rien vu du tout alors je vais peut-être aller voir peut-être le faire descendre plus bas où je vais je suis bête je vais tout simplement passer côté obscur et ben en fait voilà en fait tous les avions ont été détruits la regarder le tarmac il ya plus d'avions et je crois qu'en fait même les avions qui étaient autour là sous ce tarmac là ont été détruits même si les tarmac n'ont pas été endommagés parce qu'en fait on va voir l'oste et pendure donc j'ai tiré qu'à regarder j'ai détruit quatre gustas 4 saine d'armes haute et un centri donc en fait c'est pour ça que alors attendez on va revenir j'ai même détruit les avions qui étaient autour qui étaient dans les autres tarmac voyez avec les déflagations attendez switch to blue voyez donc en fait c'est pour ça qu'il me met il ya quatre minutes six minutes les avions est en fait si je regarde ici voyons voir il ya cinq secondes donc en fait c'est pour ça mon avion il est passé mon reaper il est passé il a il n'a pas vu d'avion donc c'est pour ça que vous avez les contacts qui sont si vieux donc en fait j'ai détruit toutes les cibles qui sont là et alors marquant il n'y a pas de mise à jour c'est à dire que bon voilà il ya des contacts qui ont été détectés et j'ai des contacts qui ont été détectés il ya il ya six minutes par contre là bas actuellement bas ils y sont plus mais il me laisse quand même le petit triangle jaune avec un carré noir voyez et j'ai pas de j'ai pas de rapports qui me dit que j'ai détruit les avions voyez ça c'est dommage mais bon bref alors la fonctionnalité c'est celle ci quand vous attaquez en manuel vous avez vu en fait apparaissent les avions qui apparaissaient sur vos cibles avant ça ça y était pas qu'est ce qu'on a d'autres comme chose le tata la tata 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 je suis en train de dire en même temps sur le forum je vous mettrai le lien pour ceux qui voudraient essayer se lancer dans l'installation mais alors après je vous dis c'est chris ça vous risque et péril 1 si un petit bug après bas faudra pas s'étonner ah oui super intéressant super intéressant alors j'ai fait une mission il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur les combats rr et on était embêté parce qu'en fait les avions et mission editor est-ce que j'ai une land strike j'ai une land strike ouais escort parce qu'en fait il ya beaucoup d'avions qui engageaient les avions en même temps et maintenant en fait vous avez une nouvelle fonctionnalité les gens c'est celle qui est ici nombre d'avions qui investit les contacts inconnus nombre d'avions qui engage des constats hostile est enfin le wingman donc c'est les liés peut investir ou engager séparément un contact dans un rayon de x c'est qu'en fait maintenant si vous mettez dix avions il ya dix avions qui patrouillent qui volent vous pouvez limiter le nombre d'avions qui vont investir chaque contact cirque vous pas le nombre d'avions nombre de patrouilles on imagine que là j'ai mis j'ai mis une patrouille de deux avions je leur ai dit de mettre j'aurais eu que quatre patrouilles ok j'aurais pu dire une patrouille va investiguer les contacts ennemis les contacts inconnus une patrouille va engager les hostiles et je veux dire seulement qu'à partir de cinq mains stétiques il se sépare voyez donc ça c'est super intéressant parce qu'on avait les soucis à une époque même avant c'est à dire qu'en fait tous les avions se ruent sur les contacts inconnus où tous les avions engagent les contacts hostiles là vous allez pouvoir faire des rotations en fait c'est presque envoyé vol par vol quand il ya un vol qui a pu munitions ou ou qui détruit il y en a un autre qui va remplacer voyez et l'appareil pour les contacts hostiles donc ça c'est encore une super fonctionnalité alors ça fonctionne avec tout ce qui est escort et ça fonctionne avec les patrouilles donc les avions qui sont en patrouille vous avez le même système c'est à dire qu'un des avions qui patrouillent ça peut être des hélicoptères qui cherchent les sous-marins ça peut être des avions qui cherchent des avions vous allez pouvoir mettre un vol seulement sur tous les vols qui sont actuellement en vol va investiguer un contact inconnu où vous pouvez mettre un seul vol va engager les hostiles voilà et ça va vous mettez la distance à partir de laquelle vous voulez que votre votre ailier se sépare pour aller investiguer ou engager un contact donc ça encore c'est une belle fonctionnalité d'accord ici à quelque chose a changé alors c'est la même chose que là qu'avant ici avant il y avait écrit je sais plus où ce qu'il y avait écrit les ergraphes bello la taille du vol vous savez fly taille ne ne prennent pas l'air avant c'était les voilà les avions en dessous la quantité d'avions en dessous la taille du vol ne prennent pas l'air donc maintenant c'est exactement la même chose c'est juste ils ont changé le terme voilà ils ont mis en force donc voilà donc voilà donc ils ont mis juste en une force flag fly size donc appliquer la taille de vol c'est à dire qu'en fait étant donné que vous avez dit que c'est un vol de 2 et ben ça sera toujours des vols donc c'est juste une ils ont juste reformuler la chose autrement donc voilà ça c'est une autre fonctionnalité qui est apparu vous avez une autre fonctionnalité qui est apparu c'est quand vous vous êtes attaqué par une torpille par exemple ou des missiles quand vous lancez des missiles comme des navires ont une capacité de réattaque qu'est une autre cible ou la même cible ce que j'entends par là c'est parfois quand vous êtes un avion ou un hélicoptère vous engage alors attendez j'ai mis je voulais essayer cette fonctionnalité là je crois que j'ai mis en cours ici ici voilà là ici j'ai un sous marin j'ai un sous marin qui se promène là j'ai une bouée parce qu'en fait je crois voilà j'ai un ami en train de chercher sous marin je sais pas s'il va le trouver mais en fait voilà la fonctionnalité c'est quoi c'est on imagine que cet avion il engage le sous marin qui est dessous bon pour l'instant il l'a pas trouvé mais il va lancer une torpille si cette torpille là elle elle le rate au premier passage elle l'esquive allez à droite elle a une voyez les torpilles m90 elles ont une probabilité de toucher de 85% d'accord ça veut dire qu'en fait il ya un test qui est fait quand la torpille elle attaque le sous marin qui fait que entre eux si jamais c'est entre 0 et 15 bon eh ben elle touche le sous marin si c'est entre aussi moi elle rate le sous marin puisque c'est là il ya 15% de chance qu'elle le rate donc entre 0 et 15 elle rate le sous marin et entre plus de 15 elle va toucher le sous marin maintenant on imagine qu'elle rate le sous marin donc ça fait entre 0 et 15 et bien maintenant vous allez vous retrouver encore avec une nouvelle probabilité pour savoir si elle va réattaquer avant elle rattaquait obligatoirement à chaque fois d'accord c'est à dire qu'en fait il retournait et elle essaie de rattaquer maintenant avant de réattaquer il va y avoir un test qui va un test de fiabilité pour savoir s'il ya des chances qu'elle puisse rattaquer ou pas tout simplement donc ce test croit c'est équivalent à un quart du poh donc un quart du poh à 21 par exemple là donc par exemple si jamais il ya le test si jamais ça fait il ya un nouveau test entre 0 et 21 elle le rate et au dessus de 21 elle le réussit donc si elle réussit le test eh ben la torpille elle va partir en spirale elle va essayer de attaquer le sous-marin d'accord si jamais l'échouent la torpille elle l'attaque pas le sous-marin tout simplement elle va continuer tout droit et elle va perdre son carburant tout simplement voyez c'est ça donc là c'est un nouveau test pareil c'est pour éviter que c'est parfois c'est vrai quand vous étiez attaqué par des avions des avions des hélicoptères les torpilles bon elle vous courait après souvent et c'était très chaud pour vous en séparer parce que maintenant moi vous avez vu ce nouveau test qui fait que bon c'est un peu plus simple d'accord on a on a quoi d'autre je crois que j'ai fait le tour après il ya beaucoup d'autres vous avez pour ceux qui vont faire des missions d'éditer des missions maintenant vous avez quelque chose qui est apparu quand vous créez les unités je vais cliquer sur l'atlantique là par exemple je fais sur ce choix que c'est clic droit scénario éditeur et j'ai chance d'apparence maintenant vous avez chance d'apparence c'est à dire qu'en fait avant il fallait faire un un événement pour savoir si votre unité était là ou pas là maintenant vous avez une chance d'apparence d'apparaître d'être présent sur le scénario cirque au chao vous mettez dix sous marins vous mettez vos dix sous marins vous leur mettez une un réglage pour savoir s'ils vont être là ou pas sûr que soit vous mettez soit 100% et ils vont être obligatoirement à tous les scénarios à chaque fois que vous chargé scénario si vous mettez 20% il ya 20% de chance qu'ils soient là et 80% de chance qu'ils soient pas là tout simplement donc ça fait des ça fait des choses aléatoires c'est bien c'est qu'à chaque fois que vous refaites un nouveau scénario vous allez avoir quelque chose aléatoire qui fait que ben parfois vous auriez vous auriez cette unité ou pas ce sera sympa donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité aussi qui est sympa alors il y en a plein d'autres je vais pas tout l'état il y en a scénario tuto je parlais surtout les scénarios tuto vous avez donc des nouveaux scénarios pour les oncle marque tutorial voilà qu'on va parler et alors j'ai une scénario génial je vous les conseille c'est des strikes tutorial voyez super en bien détaillé je vais en ouvrir un n'importe où donc super en bien détaillé vous voyez l'appareil sont anglais mais il vous explique ça vachement bien c'est pas mal d'accord sachant que ces scénarios vous pouvez les jouer en mode campagne c'est à dire que si je les ouvre je peux les charger alors attendez je vais peut-être revenir en mode campagne alors moi il met des petites mises sous comme ça vous savez c'est les c'est les fameux c'est je suis toujours en train de tout traficoter voyez je peux avoir donc j'ai différents scénarios des dlc là je peux avoir choisir le strike tutorial je fais star new campagne et je me retrouve en fait je vais suivre en fait bêtement le scénario les tous les scénarios vont se suivre il va falloir que j'atteigne x points pour pouvoir passer au scénario d'après tout simplement donc c'est des scénarios qui sont très bien fait j'ai vous avez aussi quand vous allez dans votre dossier scénario dans vous et de votre dossier scénario alors où c'est que je vais passer hop 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 j'en suis merdé j'aime pas j'aime pas effacer j'aime pas détruire alors voyez hop scénario scénario ici vous êtes dans le scénario vous avez un tutoriel est en fait en même temps dans ceenas que le tutoriel est en fait à chaque fois vous avez un nouveau un ou même un scénario un scénario ce traite sur le terrain vous avez un pdf qui avec en fait vous ouvrez tout simplement vos collapses voilà et en fait vous avez en fait tout le scénario tous les messages que vous allez avoir à portée de main grâce à manger désolé mais voilà donc voilà ça pâte aux 가서 pour ça ça fait partie aussi la nouveauté donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo elle vous aura plu alors ça reste une version bêta ça se trouve ça va rester dans comme ça actuellement il y aura peut-être des modifs sera peut-être encore des rajouts il faut savoir aussi qu'il ya beaucoup d'unités qui ont été rajoutés des unités j'ai vu pour la guerre froide je crois beaucoup d'unités et des unités espagnoles il ya des unités pour la guerre du vietnam côté français tout ça indochine tout ça c'est pas mal donc voilà on va cesser là dessus pour cette nouvelle vidéo donc c'est une vidéo présentation de la version publique bêta je vais vous mettre le lien la description vous verrez que donc il ya une petite manip à faire et puis voilà et après ben normalement quand elle sera finalisée on la retrouvera sur steam on aura la mise à jour steam donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à une prochaine